C'est frais, c'est équilibré, c'est savoureux. Pour la troisième année consécutive, la cuisine méditerranéenne est en tête des recommandations d'un panel d'experts américains sur la gestion du poids. Normal, c'est le régime alimentaire le plus étudié et réputé le plus efficace au monde. Cette diète-là réduit les événements cardiovasculaires, c'est les accidents cérébrovasculaires, les infarctus, de façon spectaculaire chez les gens, évidemment, à risque de faire ce type d'accident. Alors c'est beaucoup de l'huile d'olive, beaucoup de légumes frais. Puis c'est dans la simplicité que la meilleure nutrition réside. En deuxième position, on retrouve un régime pour réduire l'hypertension artérielle, puis un autre qui mise sur le végétarisme à temps partiel. Le flexitarisme, en fait, c'est un peu le guide alimentaire canadien. C'est manger moins de viande sans l'éliminer, faire la place aux légumineuses, aux grains entiers, aux noix, aux graines, donc aux aliments végétaux. Et ça, c'est un régime qu'on peut suivre vraiment dans notre vie de tous les jours. Le panel a également sélectionné les meilleurs régimes pour maigrir. Le régime végétalien arrive ex aequo avec un autre qui mise sur les aliments faibles en calories. Mais c'est encore l'éternel Weight Watcher qui domine, malgré ses faiblesses. Le Weight Watcher, il ne vous éduque pas. Donc, tant que vous y allez, ça va. Vous faites ce qu'on vous dit, vous allez perdre du poids, mais dès que vous allez arrêter, votre poids va revenir parce que vous n'avez pas été éduqué. Il faut vraiment avoir une façon de manger qu'on peut soutenir à long terme. Donc, si on est toujours dans la réduction de calories ou de restreinte sur les aliments, on a du mal à maintenir ça. On a également recensé les super diètes amégrissantes, mais c'est un classement qui est contesté. Perde du poids rapidement, oui, c'est très, très possible de perdre du poids rapidement, mais à quel prix, au prix de quelle frustration et de se remettre à manger encore plus quand finalement on va laisser la serviette. En fait, pour les experts comme pour le commun des mortels, la clé tient en quelques mots. Moi, c'est un peu équilibré, un peu de tout, il faut avoir du plaisir. Ma sandwich est bien plus fun avec un sac de chips, puis une fois de temps en temps, ça fait du bien. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.